C'est Nioumarou, bonjour. Bonjour. Le MNSD n'a pas toujours eu bonne presse, notamment à cause du Tazarche. N'êtes-vous pas encore handicapé par cet héritage ? Pas du tout. Ce qui s'est passé en 2010, nous l'avons laissé derrière nous, ça fait déjà un moment. Nous assumons entièrement tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, avec le recul, beaucoup de Nigériens regrettent encore la période pendant laquelle le MNSD a eu à diriger de Niger pendant dix ans. Vous avez été le haut représentant du président Mahamadou Issoufou jusque récemment. Est-ce que vous assumez le bilan du chef de l'État sortant ? On ne peut pas l'assumer dans la mesure où, en tant que haut représentant, je n'avais aucune implication au niveau, disons, de l'administration, en tant que tel. Le président de la République a son programme. C'est son programme qui a été exécuté. À un moment donné, nous étions en opposition. Il a fait appel à toute l'opposition. Pour des raisons sécuritaires, le bureau politique du MNSD s'est assumé par rapport à cela. Nous sommes allés. Mais nous ne pouvons pas dire que nous assumons le bilan de Issoufou Mohamadou. L'insécurité, c'est une préoccupation des Nigériens. Elle a progressé au cours des dernières années. Quelles sont les mesures à prendre, selon vous, pour inverser la tendance ? Vous savez, l'insécurité est devenue un problème planétaire. Ce n'est pas quelque chose que le Niger, quel que soit celui qui sera à la tête de ce pays, pourra régler tout seul. Il sera forcément obligé de voir autour de lui. Il y a des dispositions qu'il faut prendre ici au niveau national. Sur ce plan, le gouvernement a fait ce qu'il a pu faire, avec les moyens dont il dispose. Il y a eu également un partenariat, je pense, assez sérieux, qui a été fait autour de cette insécurité, à travers Barkhane et d'autres structures. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens. En tout cas, dans le programme du MNSD, nous avons prévu beaucoup de choses pour consolider ce qui a été fait, mais surtout aussi adopter d'autres stratégies qui puissent permettre aux Nigériens de vivre dans la quiétude et dans la peur. Le taux de croissance démographique du Niger est l'un des plus élevés au monde. Est-ce que ce n'est pas un défi et comment y faire face ? C'est un défi. Nous en sommes conscients. Nous avons eu à gérer ça pendant dix ans. Nous avons des contraintes, effectivement, qui sont des contraintes de force sociétale, des contraintes religieuses. Il faut tenir compte de tout ça. Mais je pense que ce ne doit pas être un frein pour le développement d'un pays. Il y a des stratégies à mettre en place. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on pense que le taux de croissance soit un frein qu'on ne peut pas surmonter. Ce n'est pas possible. Vous avez accompagné le chef de l'État pendant son second mandat. Est-ce que cela ne brouille pas les pistes pour les électeurs ? Non, pas du tout. Nous avons voté dimanche dernier. Nous allons voter encore le 27. Je pense qu'avec le scrutin du 27, on en aura le cœur net. Mais pour nous, il ne s'agit vraiment pas de cela. Les élections locales ont eu lieu dimanche dernier. Le fichier électoral a donc été testé. Est-il fiable ? Bon, un fichier n'est jamais fiable à 100%. Il est encore peut-être, à mon avis, un peu trop tôt pour dire que tout s'est très bien passé. L'équipe est en train de faire le point, voir tout ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. La CENI, de son côté, je pense, est en train de faire le même exercice. Je pense que c'est une chance pour nous, en tout cas dans ce processus, que les élections locales se soient déroulées avant et que des dispositions puissent être prises pour corriger ce qu'il faut corriger rapidement, mais également éviter d'autres erreurs. La Cour constitutionnelle a invalidé la candidature de Hama Amadou pour la présidentielle. Est-ce qu'il aurait fallu lui permettre de se présenter ? La Cour constitutionnelle, à l'heure actuelle, est une Cour qui est en train d'être contestée, pour beaucoup de raisons, mais surtout par rapport à la candidature de M. Bazou Mohamed. En tant que la candidature, disons, de Hama, la Cour l'a rejetée. Il faut rendre hommage quand même à Hama, dans la mesure où il n'a pas contesté, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé. Mais il faut le dire très sincèrement, à l'heure actuelle, cette Cour constitutionnelle est vraiment contestée. Je pense que cette Cour constitutionnelle, elle doit se regarder en face. Les partisans de Mohamed Bazoum espèrent un coup KO, une victoire dès le premier tour. Pensez-vous qu'il peut y arriver ? Non, ça c'est un rêve. Je ne crois pas à ça. Et dans tous les cas, je pense que les résultats des locaux vont les dissuader.